Musique Les pays de la Caraïbe sont soumis aux effets dévastateurs du changement climatique. Montée des eaux, sécheresse, fluctuation des rythmes de pluie et risque aggravé de cyclones. Les conséquences pour les populations, les écosystèmes et les économies sont nombreuses. Les organisations de la société civile apportent des réponses pertinentes au niveau national. Mais que se passerait-il si on mettait en commun leurs savoirs et leurs connaissances ? Pourrait-on obtenir un effet démultiplié ? C'est l'objet du projet Caraïbe Climat, un projet novateur qui vise à promouvoir la coopération entre organisations de la société civile, travaillant sur des questions de résilience climatique dans la Caraïbe créolophone. Le projet Caraïbe Climat part d'un constat. C'est que les organisations de la société civile apportent des réponses. Mais souvent leurs actions sont limitées, trop limitées pour des raisons de ressources ou de capacités. Mettre en commun les forces et les atouts de ces organisations permettraient de mettre en place des actions avec un impact plus fort, d'apprendre les uns des autres et d'apporter des approches nouvelles. C'est pourquoi le projet Caraïbe Climat a pour objectif d'encourager la formation de coalitions, d'organisations de la société civile en Haïti, en Dominique, à la Grenade, à Sainte-Lucie, en Guadeloupe, à la Martinique et à Saint-Martin, afin de renforcer leur capacité d'action et de plaidoyer. Les actions soutenues s'inscrivent dans le cadre des objectifs des accords de Paris et dans l'atteinte de l'objectif de développement durable 13.1, renforcer dans tous les pays la résilience et la capacité d'adaptation face aux aléas climatiques et aux risques de catastrophes naturelles liées au climat. Le projet vise en effet à lutter contre les effets du changement climatique et réduire la vulnérabilité des populations afin de favoriser leur résilience. La résilience climatique, c'est à la fois la capacité de contrer et de s'adapter face aux effets du changement climatique et à saisir les enjeux pour la transformation de demain afin de vivre et non seulement de survivre. Certainement, à Haïti, ils ont déjà développé des choses qui auraient beaucoup d'intérêt pour la Martinique, mais qu'on ne connaît pas parce qu'elles ne sont pas mises en avant justement, parce qu'elles sont peut-être individuelles. Et voilà, ce sont tous des idées dont on a besoin dans la Caraïbe pour développer justement une meilleure résilience, une résilience qui nous est propre. Caraïbe Climat, c'est ainsi un appel à travailler ensemble sur 7 territoires créolophones de la Caraïbe. 27 coalitions, rassemblant plus de 60 organisations, ont répondu à l'appel à projets. 13 coalitions ont été sélectionnées pour mettre en œuvre des projets portant sur la restauration des récifs coralliens, le développement de jardins créoles, la récupération d'eau de pluie, des enquêtes de terrain dans les quartiers défavorisés, ou encore la mise en place d'ateliers éducatifs environnementaux à destination des plus jeunes. Pour nous, la résilience climatique signifie prendre soin de la planète, mais également prendre soin des gens. Notre projet dans le cadre de Caraïbe Climat part de deux constats. Le premier qui est le fossé entre les experts climatiques et les habitants. Le second, le faible relais des politiques publiques au sein des quartiers populaires sur cette problématique. Nous voulons donc écouter les habitants des quartiers prioritaires, comprendre et analyser leurs perceptions sur le changement climatique et les transformations qu'ils vivent au quotidien. Nous allons apprendre avec eux pour partager avec les décideurs des clés de lecture nouvelles. La collaboration entre les associations de plusieurs îles nous rend plus forts pour contribuer à des politiques publiques d'adaptation qui réconcilient les nécessaires transitions climatiques et sociales dans ces quartiers. Je vous remercie. Le projet Caraïbe Climat a été conçu et mis en œuvre par Unite Caribbean. entreprise de l'économie sociale et solidaire. Unite Caribbean est spécialisée sur les thématiques de coopération régionale et a développé Caribe Climat afin de coordonner et mutualiser les actions pertinentes de la société civile dans la Caraïbe. L'expérience que nous avons en développement bosco en Caraïbe fait un nouveau débit. Même si tout le monde ne peut parler en même temps langue anglaise et langue française, c'est que les créoles sont des outils qu'il faut pour l'économie dans les îles Caraïbes. Et c'est pour ça qu'une aide caribéenne a décidé de mettre devant, tout de côté capable des créoles, pour mettre à ses pieds le Caraïbe Climat. Le projet Caraïbe Climat se déroule en trois temps. Il a fallu dans une première phase identifier et cartographier les différents acteurs de la société civile dans les pays de la Caraïbe. Cette phase a ensuite été suivie d'un appel à projet et d'une phase de mise en place qui se déroule actuellement. Enfin, la troisième phase consiste à pérenniser les actions menées et à trouver des moyens de continuer le travail effectué ensemble par les différentes organisations. Les équipes de United Caribbean sont basées en Guadeloupe et assurent le suivi et la mise en œuvre du projet. Elle s'appuie sur un réseau de correspondants basés dans les différents pays. Caraïbe Climat est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence française pour la transition écologique, l'ADEME, et la Fondation de France. Pour les différents partenaires, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris et le respect des objectifs de développement durable. L'originalité et la force de Caraïbe Climat est de reposer sur la mise en relation d'organisation de la société civile dans les sept territoires du projet. La création de coalitions multi-pays est une des réussites du projet. En effet, plusieurs des organisations subventionnées n'avaient jamais travaillé ensemble avec d'autres acteurs en mode coalisé. Souvent, les organisations de la société civile ont tendance à travailler de manière isolée avec parfois un petit peu de méfiance. L'idée ici est de rapprocher, de mettre les atouts et les forces en commun afin de montrer qu'en travaillant ensemble, on peut aller un petit peu plus loin. L'objectif de Caraïbe Climat, bien évidemment, au-delà de mettre en place des actions de terrain concrètes et mesurables et de créer des habitudes de dialogue et de collaboration qui pourront être maintenues après la fin du projet. En ce sens, Unite Caribbean travaille avec les organisations de la société civile afin de mettre en place des mécanismes de partage et de réseau, mais également avec les acteurs institutionnels et les bailleurs de fonds afin de visager des pistes pour la poursuite du projet. Oui, je suis Elidia Barfleur, je suis membre de l'association Contact Recherche Caraïbe, qui est une association qui oeuvre depuis plus de 40 ans en matière de coopération populaire dans la Caraïbe et l'établissement notamment de relation entre la Guadeloupe et la Caraïbe en matière de coopération populaire. Donc, fort d'un partenariat qui dure depuis le milieu des années 2010 avec la DPG dans la commune de Beaumont, on a mis en place un projet qui s'inscrit en fait dans une démarche véritablement d'agroécologie et qui vise à venir en soutien à des groupements de planteurs qui se situent dans cette partie du territoire haïtien pour pouvoir les accompagner véritablement à inscrire des pratiques vertueuses et durables d'agroécologie en mettant en place notamment des jardins communautaires qui s'inspiraient quelque peu des jardins créoles tels qu'on les connaît aussi bien en Guadeloupe comme en Martinique. La motivation des équipes mobilisées vient aussi des échos positifs de la société civile et de l'envie de travailler ensemble que nous percevons. Le projet a su créer de l'enthousiasme et une dynamique qui va au-delà des frontières traditionnelles et contribue à intégrer les Antilles françaises dans un réseau régional. Le modèle coalisé multi-pays fonctionne et nous espérons que le succès de cet exemple pourra en inspirer d'autres, pourquoi pas, dans d'autres régions du monde. Avec Araïm Climat, c'est Yonalot. Sous-titrage Société Radio-Canada